Cahuzac Quel cas que ce Cahuzac ? Passé de la tripe à la natte, de l'anus à l'arrêt du cœur chevelu, du péfoireux réclamant chirurgie au couvre-chef à la pilosité défaillante, passé du bas fond au plafond, voilà ce que j'appelle faire le grand écart. Voici son histoire. Le cas, décu son sac ayant rempli, se dit « Mes ou donc douze amis vais-je pouvoir les mettre ? » Dans la belle contrée qui m'a donné le jour, dans mon petit village au fond de la vallée qu'on voit se reposer au fond des Vallons clairs, que nenni ! Je ne peux hasarder mon pactole dans un pays perdu, qui pourchasse tous ceux qui, d'un bel écu d'or, un tribut qu'ils adorent, ont fait un jour leur Dieu. Dans quel beau coffre-fort vais-je placer les miens ? François que j'aime tant, François, mon bon François, comprendrait-il que moi, socialiste, amoureux de ce métal précieux, j'aille faire un dépôt et ouvrir à mon nom, dans ce pays gaulois, un comte ! Mais en quel effroi soudain, l'agente socialiste, dont on sait bien pourtant qu'elle s'offre des dîners où, fois grasé caviar, vin fin, fine champagne, hortolant, petit four, leur sont gracieusement offerts par la maison ? En quel émoi, disais-je, ne tomberait-il pas ? Mais avoir un peu d'argent, est-ce donc méprisable ? Vouloir le conserver, est-ce donc haïssable ? Est-ce donc dégradant à ce point, chers amis ? J'en sais plus d'un, hélas, surtout parmi les miens, qui savent se servir de tous les artifices pour le pas honorer ce qu'ils doivent au fisc ? Je vais donc demander, l'exemple vient d'en haut, à mon ami banquier, perdu dans un vallon, par-delà la montagne, heureux dans son canton d'accueillir mes écus, mon or, et mes actions. Ils seront à l'abri. Je dormirai en paix. Mais c'était sans compter sans l'aigreur d'une femme. Car un godelureau, un fouineur trop curieux, averti par quelqu'un qui lui voulait du mal, recueillit par hasard l'écho que la montagne de sa voix répétait. Elle priait le banquier de clôturer son compte. Il n'y a tout en bloc. Il jura devant Dieu que c'était médisance, mensonge, calomnie, odieux et infamant, que les yeux dans les yeux, tout ceci était faux. Hélas ! Son ignorance ou sa naïveté le perdire, sa voix enregistrée soudain dans l'assemblée, dans l'assemblée, retentit nettement. Adieu, ses rêves insensés. La prison le guettait. Mais il n'avait pas peur. Nombre parmi les siens avait déjà goûté le confort et la paix d'une prison française. envoie. Apprenez, mon cher cas, qu'une femme trahie désire se venger à n'importe quel prix, surtout si les butins sont plus jeunes, plus jolis. Voilà, voilà, voilà. Au revoir. A bientôt, peut-être, si vous le souhaitez. Sous-titrage ST' 501